La Minute Conso, comme chaque mercredi, c'est avec l'UFC Que Choisir de Thionville et on a Michel avec nous en studio. Bonjour Michel ! Bonjour Gaëtan ! Et aujourd'hui, un sujet qui va aussi concerner pas mal de monde, c'est l'achat de véhicules d'occasion. Oui, l'achat du véhicule d'occasion, malheureusement, de toute façon, ça arrive souvent. Vous achetez de toute façon un véhicule qui normalement fonctionne bien et vous arrivez à la maison, le véhicule tombe en panne. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc le véhicule d'occasion que vous avez acheté, il semble en bon état. Cependant, quelques temps après l'achat, le véhicule tombe en panne. Donc comme un véhicule d'occasion n'étant pas un véhicule neuf, il peut présenter un certain état d'usure variant selon l'âge. Après l'achat, l'acquéreur peut être obligé de changer des pièces sans exiger, sans exiger, c'est facile à dire. C'est dur ça ! Voilà, c'est dur. La prise en charge par le vendeur, exemple, changement pneumatique, les plaquettes de frein. Ça, si vous voulez, on ne peut pas évoquer de toute façon une panne du véhicule. Par contre, des pannes anormales. Donc une panne anormale, c'est toutes les pannes au dysfonctionnement qui ne devraient pas survenir compte tenu de l'âge du véhicule. Éventuellement, de toute façon, un changement de moteur. Ou boîte de vitesse, des choses comme ça. Voilà, avec un kilométrage de toute façon qui n'est pas trop important. Donc ces pannes anormales, elles doivent être prises en charge par le vendeur. La loi, elle protège l'acquéreur. Il y a deux garanties légales. Il y a la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité. Donc la garantie légale de conformité, elle est due uniquement par les vendeurs professionnels. Donc la garantie légale, alors lorsqu'on, oula je ne sais plus, lorsqu'on en fait intervenir, donc la garantie de conformité. L'acheteur, il a le choix, en principe, entre la réparation et le remplacement du bien. Mais le vendeur, il n'est pas obligé d'accepter et peut écarter la solution choisie par l'acquéreur si cette solution entraîne un coût manifestement disproportionné par rapport à l'autre solution. Donc le véhicule, pour la garantie légale de conformité, on dit que le véhicule doit être conforme à l'usage habituellement attendu d'un véhicule similaire. Donc il faut regarder les petites annonces, s'il vous dit, de toute façon, bon, il va à telle vitesse, de toute façon, donc il consomme tant d'huile, etc. Donc là, de toute façon, normalement, il est conforme à l'usage habituellement attendu. Donc pour faire actionner la garantie légale de conformité, je rappelle que c'est uniquement, de toute façon, applicable au professionnel. Donc les garages, c'est ça ? Oui, c'est le garage, voilà. Cette garantie légale, vous pouvez de toute façon la faire appliquer dans les deux ans qui suivent la livraison du véhicule. Ça laisse un petit peu de temps quand même, finalement. Ça laisse un petit peu de temps, deux ans, voilà. Alors, outre la garantie légale de conformité, il y a la garantie des vices cachés. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est dû par tous les vendeurs, que ce soit un professionnel ou un particulier. Donc cette garantie des vices cachés, il appartient à l'acquéreur d'apporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la vente. Donc comment apporter la preuve ? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas simple, oui. C'est pas simple. Donc vous pouvez soit obtenir l'attestation d'un garagiste, mais à condition qu'ils veulent bien vous le faire, ou alors une expertise. Donc il faut chercher, de toute façon, sur Internet, les noms à adresse d'un expert, de toute façon, qui sera susceptible de vérifier votre véhicule et de vous faire un rapport d'expertise. Et qui est payant, forcément. Et qui est payant, oui. Voilà. Donc si, effectivement, de toute façon, le vice caché est maintenu. Donc il y a deux possibilités. Donc soit vous rendez le véhicule, mais avec remboursement, c'est-à-dire le montant, de toute façon, que vous l'avez payé. Soit vous conservez le véhicule, mais vous obtenez une diminution de prix. D'accord. Mais il faut le faire avant, avant d'acheter, alors. Non, non, non. Vous achetez le véhicule. Oui. D'accord ? Vous constatez, de toute façon, qu'on vous a induit, de toute façon, sur le véhicule, éventuellement le kilométrage. Oui. Vous vous apercevez que le véhicule, il n'a pas 100 000 kilomètres, mais il a 300 000 kilomètres. C'est un vice caché. Oui. D'accord ? Donc là, vous avez deux ans à compter, de toute façon, de la découverte du vice pour intenter, de toute façon, une action. D'accord. Pour ensuite se faire rembourser. Voilà. Se faire rembourser, ou alors obtenir, si vous voulez conserver le véhicule malgré tout, obtenir, de toute façon, une diminution de prix. D'accord. Sachez que nous, l'association UFC Que Choisir, on est là pour vous aider, et on en fait souvent. Donc, on est là pour vous aider, pour intervenir auprès du professionnel, tout en sachant qu'auprès des particuliers, on n'intervient pas. D'accord. Voilà. En tout cas, si quelqu'un a un problème, justement, comment il te fait pour vous contacter ? Alors, il peut nous contacter, de toute façon, par téléphone, pour prendre un rendez-vous, donc au 03 82 51 84 29. Il peut nous envoyer un mail sur l'adresse suivante, contacte-tionville.ufcquechoisir.fr, pour nous demander un rendez-vous, elle en lui répondra. Soit, il peut se rendre directement, de toute façon, à l'association, de rue d'Austrasie, à Thionville, derrière le lycée Charlemagne. Et là, de toute façon, on lui donnera un rendez-vous pour rencontrer un de nos conseillers, qui sont là du lundi au vendredi, de 14h à 16h. Et les conseillers sont là pour vous aider dans vos démarches, et éventuellement, de toute façon, intervenir auprès des professionnels. Eh bien, c'est noté. Merci, Michel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.